Je suis M. Dalma, Dalma Pavlis, originaire de la Martinique, de cette Paris-Boupé, décidément. Ma production, je suis le concepteur de l'initiative Sheda. Sheda, d'où le nom est Saveurs d'hier et d'aujourd'hui. Donc, concept avec des valeurs. Alors, sur ce salon, qu'est-ce que vous présentez comme produit ? Sur ce salon, nous présentons des ravioles, car c'est la gamme la plus complète que nous avons vue, que l'on a choisi ensemble, de présenter. Et puis, c'est un produit qui n'est pas encore sur le marché. Alors, ce sont des ravioles particulières, parce que la farce vient de la Martinique, la pâte des ravioles d'Italie. Comment s'est passée la conception de votre produit ? C'est-à-dire que nous avons longuement réfléchi, que nous avons quand même une chers culinaire à Martinique, aux Gentilles, qui est assez conséquente, qui est très préoccupatée, qui est restée à l'ère des tabroutes. Donc, pas trop de revisitage, il n'y a pas de revisitage basique. Donc, nous avons longuement réfléchi. Et comme nous étions déjà sur les pâtes, nous avons fait l'association de par les ravioles. C'est l'aliment que nous avons trouvé le plus adéquat pour pouvoir faire un accord entre les ravioles et le culinaire artiller. Alors, quelles sont les saveurs que vous présentez aujourd'hui ? Donc, à ce jour, nous avons deux familles. La famille avec les patates douces et la famille avec les bananes jaunes. Et les plantes, les bananes créoles. D'accord. C'est votre première participation à ce salon ? C'est notre première participation et heureuse participation. Parce que pour nous, c'est tout un honneur, en tant que jeune entreprise, de pouvoir promouvoir et de présenter ces produits. Quel accueil ressentez-vous du public face à votre produit ? Est-ce qu'ils sont curieux, attentifs ? Vous l'avez dit déjà, les premiers mots, curieux, attentifs. Et également, la récompense, c'est qu'on est souvent, de par le visage, du cul-sac-maïtout, on est souvent récompensés pendant toute la journée. D'accord. Est-ce que pour vous, cette participation, c'est un objectif qui a été atteint ? Le salon n'est pas terminé, mais pour nous, effectivement, le fait, pour nous, il est atteint. Et ça nous permet de voir, de me donner les raisons dans notre démarche et de voir que ce sont des choses qui fonctionnent. Et de rassurer, par rapport à la base de l'Occitanie, que nos valeurs criminelles sont vraiment essentielles et très intéressantes. Alors, où vous distribuez vos produits ? Nous avons, pour la distribution de l'entreprise, c'est très jeune, parce qu'il est du 24 mai dernier, 2022. Donc, nous avons commencé d'abord par la Martinique, au-delà de la Martinique. Donc, nous sommes intéressés aux collectivités, à nos enfants, tout d'abord, puisque chez D'Art, c'est d'abord une transmission de valeur, de l'honneur. Donc, nous allons, elles seront distribuées, début février ou mi-février, au niveau des écoles, des hôpitaux, maisons de retraite, maisons de retraite, montagées à domicile, tout ce qui est cantine collective. D'accord. Et est-ce que vous visez d'autres marchés, à part la Martinique ? Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas s'arrêter à la Martinique, puisqu'il faudrait faire profiter le monde, ce serait beaucoup d'oblitions, mais selon nos capacités, on irait jusqu'au bout de nos capacités.